Salut tout le monde, c'est Jojol. Alors là franchement, je suis impressionné. Dans la vidéo setup de Le Bouzeux, vous avez explosé les pouces bleus. Je vous avais lancé un petit challenge. Si on arrivait à atteindre les 30 000 pouces bleus, eh bien j'allais acheter le même mini-carte. Le mec qui n'a pas d'originalité. Après j'ai envie de vous dire, c'est tellement cool et surtout que voilà, maintenant il y a de l'espace, il faut en profiter. Vous avez vraiment été à fond, puisque aujourd'hui on est à plus de 60 000 jets. J'ai même eu plein de personnes en commentaire qui m'ont dit, eh ça serait cool de faire une course avec Le Bouzeux ou avec d'autres Youtubers. Je vous ai écouté. Je vous propose un autre petit jeu. Si cette vidéo atteint cette fois-ci les 50 000 j'aime, eh bien ce que je vous propose, c'est que j'en achète un deuxième. Et j'invite par exemple Romain ou un autre Youtuber, n'hésitez pas à lâcher un nom en commentaire. Et on se fait une chouette course au local. Dans cette vidéo, on va déballer ce gros machin et également le tester. Mais pas que, je viens de recevoir le tout nouveau produit de chez GoPro grâce à un partenariat avec eux. Je l'ai en exclusivité, la nouvelle GoPro Hero 9 Black. Donc en gros, on va bien s'amuser avec ce kart tout en testant leur nouvelle action kart. D'ailleurs, ne perdons pas de temps. On va tout de suite déballer tout ça. Oula, il n'y a pas de truc ! Alors, ils m'ont envoyé déjà un T-shirt. Ça, c'est collector, ça, je pense. T-shirt GoPro XL. Par contre, il serait un petit peu grand pour moi. Ah, c'est stylé ! On a la possibilité de voir un petit peu l'intérieur de la caméra. Ça me fait penser justement au T-shirt que j'avais lancé l'année dernière. Vous voulez que je le porte pour toute la vidéo ? Franchement, ouais. Ouais, il est un petit peu grand, mais après, ça fait son style. Ça fait un peu... Ouais, je s'en va... Ensuite, qu'est-ce que c'est ? Ah ! Une gourde GoPro hyper stylée. Qui la veut ? Lucas ? Franchement, ouais. C'est un cadeau. Ok, merci. Ça fait plaisir. Alors, on a plein d'accessoires. Ça, c'est pour mettre au niveau d'un casque directement au-dessus de la tête. Arrêt, franchement, ils m'ont gâté. Là, on va pouvoir fixer la GoPro Hero 9 Black sans aucun souci sur le kart. Ça, du coup, une boîte avec pas mal d'attaches. Puis, 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 puis. Ah, ça, c'est cool. En plus, ça, je ne l'avais pas. Donc, ça, on peut le fixer, par exemple, sur un volant. On peut le fixer un peu n'importe où et gérer soi-même l'angle de façon beaucoup plus pratique que justement ce que j'avais. Donc, ça, c'est top. Par exemple, ça, pour les instruments de musique. Voilà, par exemple, ils mettent l'exemple batterie. Je peux vraiment le fixer vraiment n'importe où. Ensuite, autre accessoire, chez Steele. Ça, c'est vachement pratique, notamment pour les personnes qui aiment bien faire du sport, du style du ski. Ça permet tout simplement de mettre la caméra au milieu, un peu style Iron Man. Il y a encore autre chose ? Ça, c'est en double. C'est pour le fixer directement sur une barre. La bête, elle est là. Boîte hyper stylée. Là, c'est vraiment une édition spéciale que vous pouvez acheter avec directement une boîte de transport. Pas là ! Alors, on a câble USB vers USB Type-C, quelques fixations et surtout, attention, la GoPro Hero 9 Black. Et là, changement vraiment radical. En plus, ça, j'ai testé dernièrement la GoPro Hero 8. Elle est un peu plus large qu'avant, plus longue, moins légère. On a toujours le système de fixation comme la GoPro Hero 8. Donc, pas besoin d'acheter de boîtier supplémentaire. Ça, c'est top. Le système d'ouverture pour accéder au port USB Type-C, au port micro SD et à la batterie, c'est pareil qu'avant. Batterie ! Ah ouais, la batterie est beaucoup plus grande. Du coup, il faudra pour les anciens utilisateurs GoPro acheter de nouvelles batteries supplémentaires. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que ça apporte 30% d'autonomie de plus que la GoPro Hero 8 Black. Donc, on ne va pas dire non. On va l'allumer. Ah là 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 ! Très grosse nouveauté, mais après, on en parlera un petit peu plus en détail après. On a un écran en couleur de 1,4 pouces qui nous permet d'avoir directement un aperçu. Donc, ça, c'est parfait si vous voulez faire des photos ou tout simplement faire des vidéos-vlogs. Par contre, il n'est pas tactile. Cependant, l'écran à l'arrière, toujours tactile, toujours en couleur, mais plus grand de 16%. Ensuite, on a l'objectif qui a été amélioré, 23,6 mégapixels. On peut filmer jusqu'à 5K 30 fps. On rentrera vraiment plus en détail après avoir déballé ce joli kart. Bon, là, cette fois-ci, on utilise la GoPro Hero 9 Black. On a utilisé une de leurs fixations qui est vachement pratique pour cette situation. Hein, on va pas se mentir. Et maintenant, on va espérer qu'on a de la batterie. C'est parti. Révélation. Yes. C'est parti. Attends, je regarde si on peut nettoyer quand même. Ouais, c'est bon, ça se nettoie. C'est bon, ça se nettoie. Ça va quand même vite. Ah ouais, non, ça va vite. Qui veut tester ? Qui veut tester, Jeremy ? Vas-y, je t'en prie. Yes. On a pas l'air très rassuré. Oh, là, c'est trop grand. Oh, le petit joueur. Bon, bah, Lucas, je sais qu'est-ce que tu vas faire cet après-midi, hein, petite séance de nettoyage. Je vais bien frotter. Alors, comment ça s'est passé ? C'était une expérience assez agréable, mais bon, je pense qu'on va te virer, hein, Jeremy. C'est mort. Jeremy, ça va être à toi de tester le kart. Là, tu mets la musique de drive. Allez, c'est parti, Jeremy. Mais ça va vite de ouf. Pause les autres. Il prend la confiance, il prend la confiance, là. Une nouvelle trace pour le sol. Franchement, c'est trop bien. Eh, c'est cool, hein. T'as envie d'en faire toute la journée. Je me suis un peu fait peur, mais c'était pour le spectacle. Ce que je vous propose, un petit mini-circuit. Proposer les cartons des prochains fauteuils. C'est parti. Et celui qui a gagné, ben... Il a gagné. On va faire deux manches. Et ce que je vous propose aussi, c'est qu'on fasse une petite comparaison avec la GoPro Hero 8 Black. Donc, du coup, on va alterner avec la 9 Black. Pour que ça puisse vous montrer déjà une différence entre les deux. 3, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... J'ai pas compris ce qu'il s'est passé. Ah, il a... Il a un petit jeton, ouais. Ah, bon, c'est pas grave. Bon, verdict, du coup. Premier circuit, Jérémy, premier. Deuxième, du coup, Lucas, c'est ça ? Moi, ben, troisième, parce que... Voilà. Bon, tu es prêt ? Je suis prêt. 3, 2, 1... 1... 1... Ensuite, le premier, bah, du coup... Moi, premier. Deuxième, Jérémy. Troisième, Lucas. Un peu déçu, quand même. J'ai un peu foiré là-bas, là. Super. Ah, ben, c'est chaud, hein, parce que quand tu prends de la vitesse, là, c'est difficile, non ? Mais après, si on fait le compte en termes de temps sur tous les parcours, le premier, officiellement, c'est moi, non ? Ah, ben, non, t'as mis plus de temps le premier. C'est moi, en fait ! Bon, maintenant, on va faire quelques plans à l'extérieur, parce qu'en général, quand on utilise ce type de caméra, c'est surtout pour le dehors. On va aussi un petit peu tester la batterie. On est à 61% de batterie actuellement. Il est 15h37. On va enregistrer, allez, on va dire 10 minutes. Là, je suis en plus en 4K, 60fps, donc ça reste assez gourmand. Et j'ai aussi laissé activer l'écran allumé devant pour être sûr d'avoir l'aperçu tout le temps en live. L'une des choses que je trouvais dommage quand on utilisait une action cam, c'était d'avoir pas la possibilité d'avoir un aperçu direct. Il fallait, par exemple, avec la GoPro Hero 8, acheter un système modulaire en plus, ou soit d'utiliser directement l'application. Mais là, derrière, il y a vraiment un gain de productivité. On voit que sur cette version de GoPro, ils ont vraiment envie d'aller loin sur le gain de temps qui est considérable, surtout quand on fait de la vidéo. Par exemple, il y a une fonctionnalité, je vous en parlerai juste après, mais on a la possibilité, sans lancer l'enregistrement, qu'il enregistre les 15 secondes ou les 30 premières secondes avant qu'on tourne la vidéo. On va se poser dans un petit coin, tu sais. Alors, on a enregistré 5 minutes, on est maintenant à 51% de batterie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, on a un mode stabilité HyperSmos. Je l'ai désactivé là actuellement, juste pour voir si on a une différence ou pas sur les deux. Sur la GoPro Hero 8 Black, on a la version 2.0 et donc sur la version 9, cette fois-ci, la 3.0. Je vous propose qu'on fasse une petite séance d'espoir, on court un petit peu. Et là, maintenant, j'ai activé le HyperSmos sur les deux. On va voir si on a une différence ou pas. On fait notre petite séance d'espoir. Le gros changement technique de cette GoPro, c'est le fait d'avoir un objectif de 23,6 mégapixels, pouvant filmer jusqu'en 5K 30 fps. Ça permet notamment plusieurs choses. Au montage, vous allez pouvoir zoomer sans perdre de qualité. En tout cas, si c'est pour faire une finalisation en 4K ou surtout en Full HD. Et vous pouvez aussi capturer une partie de la vidéo pour la transformer en photo. Photo de très bonne qualité de 14,7 mégapixels. Bien entendu, on peut toujours filmer en 4K à 60 fps. L'un des changements, c'est surtout pour la 2,7K. En mode normal, on peut filmer jusqu'à 120 fps. Avant, c'était que max 60 fps. Le cache de l'objectif est complètement amovible. On peut l'enlever. L'idée derrière, c'est de pouvoir le remplacer si au cas où vous l'avez abîmé ou rayé. Mais ils vont aussi proposer, cette fois-ci en octobre, un objectif appelé max. Qui permet, selon eux, d'avoir une meilleure stabilisation et un plus grand angle de vision. Dommage, je n'ai pas pu la tester. Le seul truc que j'aurais bien aimé, c'est qu'on puisse l'utiliser pour filmer en 4K. Ça sera max du 2,7K. À l'avant, on a donc du coup un petit écran qui permet d'avoir un aperçu de ce qu'on prend en photo ou en vidéo. On peut choisir d'avoir un aperçu zoomé, un aperçu réel ou uniquement que les réglages vidéo. Vous faites ce que vous voulez. Moi, en soi, je trouve ça génial de l'avoir directement dessus. Maintenant, à voir en ce qui concerne l'autonomie. On risque quand même de perdre de la batterie. Donc, ne soyez pas en cours de batterie. Ensuite, nous avons toujours la résistance à l'eau. Pas nécessaire d'avoir un boîtier waterproof. Et le système modulaire comme la GoPro Hero 8. Le fait de pouvoir ajouter une lumière, d'avoir la possibilité d'améliorer la qualité de son, d'avoir un écran externe. C'est aussi disponible pour la version 9. Nous avons bien entendu des nouvelles fonctionnalités vachement intéressantes. La première maintient à l'horizon pour être sûr de filmer bien droit. On peut planifier cette fois-ci des captures vidéo et aussi photo. Il suffit tout simplement d'indiquer l'heure, le début et la fin. Et ça se déclenchera tout seul. Pour la vidéo aussi, on a la possibilité de choisir une durée précise. Autre dernière nouveauté. Et franchement, celle-ci, c'est ma préférée. C'est Einstein. C'est comme ça que ça te prononce, hein ? Einstein. Einstein. Qui permet de capturer jusqu'à 30 secondes de vidéo avant de lancer l'enregistrement. Ça peut sauver certains plans. Je vais vous montrer. Il suffit tout simplement d'aller dans les réglages vidéo. Ensuite, vous choisissez entre 15 ou 30 secondes. Genre, on va prendre 15 secondes. Là, vous êtes d'accord avec moi ? Je n'ai pas lancé l'enregistrement. Mais cette fois-ci, oui. Comme vous avez pu le voir, il a bien enregistré le avant d'environ 3-4 secondes. Donc soit c'est 15, soit c'est 30 secondes max. C'est vous qui choisissez. Et je trouve ça juste énorme. Parce que le nombre de fois où j'ai lancé un enregistrement au mauvais moment. Donc là maintenant, gros changement. Après, bien entendu, vous avez toujours la possibilité de pouvoir l'utiliser pour streamer. Que ce soit sur YouTube, Facebook ou sur Twitch. On peut changer les modes vidéo, l'angle. Faire des vidéos en accéléré, en ralenti. L'utiliser comme webcam. Voilà en gros toutes les informations importantes de cette GoPro Hero 9 Black. Je vous indique également le prix. Puisque là, je ne le sais pas. Ce n'est pas une vidéo de test complet. Mais une première vidéo prise en main. Pour que ça puisse vous donner un premier aperçu de ce qu'on peut faire avec. En tout cas, en commentaire, lâchez-vous. N'hésitez pas à donner votre avis dessus. Et aussi toutes vos questions. J'y répondrai soit dans une future vidéo. Ou directement par exemple sur mon compte Instagram. En tout cas, j'utilise de plus en plus d'action cam. Donc je vais pouvoir l'utiliser beaucoup plus en profondeur. Si le produit vous intéresse aussi, il y aura un lien dans la description. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut !